Clémentine Sala, stade 2, difficile de revenir après un congé maternité. En duo avec Mathieu Larto, cette bordelaise de 29 ans, tout juste maman, reprend les reines de stade 2. Retrouvez-la dimanche 25 février à 18h, 1, 5 sur France 2. C'est vraiment la saison de tous les bonheurs pour vous, avec la naissance de votre fille là, en septembre dernier, et la présentation de stade 2, avec Mathieu Larto, depuis janvier. Clémentine Sala, oui. Mais même si je pensais que ce serait facile de revenir après un congé maternité, ça n'est jamais évident. C'est difficile, parce que je dois jongler avec un métier, sœur privilégié, où nous partons souvent, et les impératifs d'une maman. J'apprends à gérer cela, comme tout le monde. Vous revenez pour du lourd, sportivement parlant, le tournoi des 6 nations. C'est cool de revenir pour cela. Car même si c'est quelque chose de lourd, le tournoi, une fois qu'on y est, c'est génial et magique. En représentant stade 2, vous ne renoncez pas à faire du terrain pour autant ? J'y tiens. J'espère que je pourrai continuer l'animation en studio, et les interviews d'après-match, qui sont le graal pour moi. J'ai de la chance, cette année, il n'y a pas stade 2 pendant le tournoi des 6 nations. A côté de votre passion pour le rugby, on vous voit également concurrencer Nelson Monfort avec vos interviews des grands tennismens. Quand vous interviewez Rafael Nadal en espagnol, vous le mettez à l'aise. Même si je suis plus rugby, le tennis permet d'interroger des stars internationales, qui sont souvent très réservées. De mon côté, parlant leur langue, je n'appréhends pas vraiment ce moment. Quand j'avais 12 ans, et que je regardais ces brides-boudou d'interviews et des rugbymenes pour stade 2, je savais que je voulais faire, connu et devenir journaliste sportive. Ce qui vous donne une légitimité. Même si l'on peut lire aussi des commentaires qui font référence à votre physique avenant. Cela vous pose problème ? Oui, parce que je ne suis pas là pour cela. Je ne suis pas mannequin et lorsque j'interroge des rugbymenes, je porte un bonnet et des gants. Le regard des gens sur les femmes travaillant en milieu sport, il doit changer. Vivez-vous avec votre compagnon, l'ex-rugbymen Clément-Marien-Dal ? A Bordeaux, d'où je viens, même si je fais beaucoup d'aller-retour à Paris. Avec un bébé, la capitale n'était pas tenable. Le rythme est soutenu, avec des horaires décalés, mais plein de gens le font, et nos parents sont là pour nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada